... Turcsoy, la première organisation de coopération du monde turcique, a été créée en 1993 par un accord signé par l'Azerbaïdjan. Le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et la Turquie. Par la suite, la République turque de Chypre du Nord, la Gagauzi, territoire autonome de Moldavie, les républiques de la Fédération de Russie que sont le Tatarstan, la Bashkiri, la République de l'Altai, la République de Saka, République de Touva et la République de Kakassi, ont rejoint l'organisation en tant qu'État membre observateur. Turcsoy vise à préserver la culture turcique, à révéler ses valeurs anciennes et à les transmettre aux générations futures par le biais de diverses activités menées sous les auspices des chefs d'État de ses pays membres. ... Réunissant chaque année les ministres de la Culture des Républiques turciques à l'occasion des réunions de son conseil permanent, Turcsoy entend contribuer à la vie culturelle et artistique du monde turcique par le biais de rencontres de peintres, de journées d'opéra, de festivals de cinéma, ainsi que d'événements commémoratifs et de réunions axées sur la recherche académique, la culture et l'art, mais aussi des célébrations de la fête du printemps, dites No Roos, dans le cadre du programme annuel défini par les membres du Conseil, offrant ainsi aux académiciens du monde turcique maintes possibilités d'échanger mutuellement leurs expériences professionnelles. Avec la capitale culturelle du monde turcique qu'elle déclare chaque année depuis peu, Turcsoy apporte également sa pierre à l'édifice de la mobilité culturelle dans le monde turcique, en ce sens que ces capitales culturelles en sont le principal moteur. En effet, toutes les capitales culturelles du monde turcique sont le reflet de notre civilisation et permettent à nos anciennes villes de poursuivre leur développement en se redéfinissant à travers ce titre prestigieux qui leur est conféré, tandis que l'interaction entre nos capitales culturelles, déclarée chaque année depuis 2010, s'intensifie de jour en jour. Ayant également réalisé de nombreuses études scientifiques sur le passé commun des peuples turciques, leur langue, leur littérature, leur culture et leur art, Turcsoy continue également de transmettre aux générations futures le patrimoine culturel que constituent les ouvrages de personnalités éminentes du monde turcique, qu'elles mettent à la disposition des lecteurs dans différents dialectes et langues turciques tout au long de l'année. Dans le cadre de ces activités visant à préserver et promouvoir la culture turcique, Turcsoy œuvre en coordination avec ses organisations sœurs que sont l'Organisation des États turciques, l'Académie internationale turcique, l'Assemblée des parlementaires du monde turcique et la Fondation pour la culture et le patrimoine turcique. Turcsoy coopère également avec de nombreuses municipalités, universités et organisations non gouvernementales, ainsi qu'avec des organisations internationales telles que l'UNESCO et l'ISESCO dont elles partagent les principes et objectifs. Le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la culture turcique fut assumé par M. Polad Bulbuloglou, citoyen azerbaïdjanais, de 1993 à 2008, puis par M. Dusen Kasseïnov, citoyen du Kazakhstan, de 2008 à 2022, auquel a succédé M. Sultan Raev, citoyen du Kyrgyzstan, nommé à ce poste par la décision du Conseil permanent de Turcsoy, le 31 mars 2022. Situé à Ankara, en Turquie, le siège du secrétariat général de Turcsoy est le lieu de rencontre des artistes et intellectuels du monde turcique. C'est ici, au sein de Turcsoy, que la culture et l'art du monde turcique puisent la force de leur expression à l'échelle planétaire. Générique ... Sous-titrage FR ?